Les gars, est-ce que vous êtes en train de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux comme moi? Les masques sont en train de tomber, les gars se démasquent entre eux-eux, les gars se mangent, les gars se déchirent entre eux-mêmes. Les vérités du showbiz sont en train de sortir, seuls et naillons, naillons. Nous, on ne reste que sur la toile, sur les réseaux, ça vient nous trouver. Nous, on ne parle pas de ce qu'on a inventé ou bien de ce qu'on allait dans la maison de quelqu'un chercher fouillé. On reste sur Meta, ça vient nous trouver sur Meta et on comment? Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du général Valsero ce matin concernant Pifo et son ami-là, qu'il dit qu'il est déjà ou c'est à Njoubel, parce que tantôt il dit Njoubel, tantôt il dit Konengi. Bon, finalement, je ne sais pas ou c'est Njoubel ou c'est Konengi. Mais je ne parle pas de celui qui est Konengi, moi je parle de Pifo. Lui, il nous fait comprendre que Pifo est un champion de casseur de boule. Vous comprenez ce que ça veut dire? Gardes, finalement, on va croire à qui? Je sais que quand je prononce le nom de Valsero comme ça, beaucoup pensent que moi j'ai un problème. Je n'ai pas de problème avec Valsero. Vous avez constaté que même quand Malors faisait son one-man show concernant toujours ce problème-là, moi je n'avais pas moi parlé. À la rigueur, je fais mes petits découpages, je les regarde, je les entends parler. Je ne viens pas parler de ce que je ne connais pas. Mon seul souci, c'est le fait qu'il bloque sa page, qu'il bloque ses vidéos qu'elle ne peut pas utiliser. Parce que s'il n'avait pas bloqué, moi il devait vous montrer la vidéo là. Je suis obligé de commenter seulement sa vidéo comme ça, sans rien vous montrer. Vous voyez un peu non? Mais c'est le résumé de tout ce qu'il a raconté. Donc, le gars est en train de dire que Pifo détruit la jeunesse camerounaise. C'est ce qu'il dit. Que Pifo est un danger public. Entre temps, Pifo de son côté dit qu'il faut éviter Valsero. Parce que, en tout cas, vous avez écouté quand Pifo parle de Valsero. Que c'est aussi un danger pour la jeunesse camerounaise. Finalement, c'est qui le danger? Ouais, méta. Alors, on vous a montré Valsero avec des pulls de ceci. On a tout dit. Nous n'étions que sur méta. On comprenait. Et c'est le même Pifo qui est venu sur la toile nous dire que il a les preuves même que Valsero est chélin. Et qu'il a même les nudes. Si vous vous rappelez même, la copine même de l'ex de Valsero avait même fait une sortie concernant ça. qu'elle avait même promis ou c'était comme une sombre au cas où Pifo sort les nudes ou c'est quoi là. Bref, c'était le passé. Donc, le gars avait dit qu'il a les preuves que Valsero est de deux côtés. Valsero vient nous faire comprendre aujourd'hui que pour grimper dans le monde du showbiz, pour faire 40 ans, 30 ans, 50 ans et être toujours au top du showbiz, ce n'est pas la voix du Seigneur. Ça, c'est ce que Valsero nous dit ce matin. Ce sont nos oreilles. Vous parlez, nous on entend seulement. En ce temps, Pifo, chaque jour, nous fait comprendre que pardon, qu'on arrête de saluer son nom, qu'il est innocent, qu'il est saint, qu'il ne se reconnaît pas dans tout ça. Et que les gars que Valsero a cités, tout ça là, il les avait abandonnés depuis parce qu'il ne voulait pas accepter tout ce qu'il demandait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Il est de son côté. Chacun fait son truc comme il pense. Les gars, nous sommes en train de suivre ensemble. Nous suivons tous ensemble. La question que je vous pose donc maintenant, c'est que qui dit la vérité? On va donc croire à qui? Quand l'heure de God sonnait, les vérités sortent seules. Chacun sort de son côté. Parce que vous avez dit que l'affaire de où c'est Jephto le russe là, qui va encore faire une autre vidéo où Jephto avait dit que il a touché les lastres bio. On l'a trouvé, il a trouvé les couches dans vos Je parle de ce que j'ai suivi dans la vidéo de Valsero. Je n'invente moi. Parce que je ne venais pas après dire que vous, franco. Je ne commentais ce que j'ai entendu. Je n'invente rien. C'est Valsero qui dit. Entre temps, il faut nous dire que pardon. On arrête de salir son nom. Qu'il est l'enfant de Dieu. Curieusement, tous parlent de Dieu. Tous parlent de Dieu. Tous. Donc, c'est que tout le monde est sain sur l'état. Mais nous, on voit seulement le fruit quand ça cuit. On est en train de voir comment ça cuit sur l'habit. Tous parlent de Dieu. Tous sont sains. Mais, quand ça cuit, dites-moi, un artiste qui n'a pas à dire qui travaille que ce n'est que God. Les gars, chantez même pour God. non. Mais, c'est toujours après qu'on comprend que comme tu vois là, il s'était, il faisait, il avait, il était avec, il faisait les choses avec. Nous sommes là. Vous savez nous trouver. Et on fait juste le commentaire. Les amis, merci de partager la vidéo. Je n'ai pas encore regardé l'autre podcast parce qu'il a dit qu'il avait fait une autre deuxième vidéo. Puis, il faut, finalement, alors, vous nous embrouillez ou quoi? Hum? Parce qu'il faut nous faire comprendre aussi dans sa vidéo que c'est lui qui a commencé à parler de où c'est Jifto, où c'est Jifto, le russe là. Que que le label de Happy où ça a fait quoi, quoi, vous avez lu. et que le yayato est en train de pâme là aussi la tête du russe. Vous voyez ce qu'ici, ça nous trouve. Ce sont les grands qui racontent. Nous les petits, nous sommes là, ces mois-là, on attend que ça vienne nous trouver. En tout cas, apparemment, Jifto veut aussi démontrer que Pifola n'est pas celui qui vient tous les jours nous dire que en tout cas, on est là, on attend, non? Pardon, brûlez-vous, saccagez tout, mettez tout sur méta. Nous, on veut connaître les réalités. Le showbiz, c'est la guerre. Vous avez écouté la vidéo de Valsero. Quand vous écoutez ça, vous comprenez que Mou, massa. Hein? Donc, le succès là, voyager, aller faire des ceci, cela, aller faire des 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 conseils par-ci, par-là, être avec des grands magis, c'est ça. Le prix à payer ou bien le fruit. Ok. Les gars, abonnez-vous. C'est la page du Japap. Si tu veux être au courant du Japap, mon ami, abonne-toi, tu auras le Japap à l'heure avec tous les détails. On est là, dès que ça nous retrouve en détail, c'est de ça qu'il s'agit. Surtout, clique sur la cloche de notification. C'était Génard Franco. A bientôt pour une nouvelle vidéo.